Et coucou les amis taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme. Allez, j'espère que vous allez bien. Guidance du mois de novembre pour vous, pour votre hôtre, pour le lien. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer, d'accord, par rapport à tout ça. Comme d'habitude les amis, je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe urinaire et bien sûr votre signe vénusien puisqu'on est sur du pur sentimental. Donc ça peut vous donner des infos en plus pour avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Profitez-en, les vidéos sont là pour ça. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu fouiller ce qui va se passer, d'accord, pour essayer d'avoir le plus d'informations pour vous et pas sur une guidance juste générale. Ensuite, comme d'habitude, les oracles et tarot utilisés sont en dessous, la vidéo en description, ainsi que mes coordonnées pour me contacter, pour avoir un rendez-vous, pour une guidance privée. Alors juste, je vais dire quelque chose, mais souvent vous m'envoyez des messages pour me dire que vous voulez la guidance le jour même. Je suis désolée, mais ce n'est pas possible en fait. Voilà, il faut bien comprendre que malheureusement, je ne peux pas faire des guidances le jour même parce qu'il y a des gens qui ont pris rendez-vous avant vous. Donc il faut juste, s'il vous plaît, soyez patient par rapport à ça, d'accord. Voilà, juste un petit mot par rapport à ça que je vais essayer de penser à lire sur tous les signes. Ce n'est pas que vous les taureaux, il n'y a pas de signe visé du tout, mais voilà. Ensuite, pour les extensions qui sont proposées, quand vous vous abonnez ou même vous privilégié sur la chaîne, vous savez que vous avez accès à toutes les extensions, pas que l'extension du taureau, d'accord. Toutes les extensions sont visibles, c'est-à-dire les horoscopes généraux avec leur extension, ça veut dire les extensions de tous les liens d'âme, de octobre, de novembre, enfin bref, tout ce qui a existé, vous avez accès à tout, d'accord. Voilà. Allez, et le lien pour l'extension est en dessous de la vidéo aussi. Je vous laisse lire en description un petit peu tout ce qu'il y a d'inscrit. Vous avez les infos dont vous avez besoin en dessous chaque vidéo. Je pense, ça a dû m'arriver une fois ou deux peut-être d'oublier, mais en général, vous avez toujours tout en dessous. Bon, alors, j'ai changé le format du tirage, mais pour vous, ça ne m'a rien changé. Allez, on y va. Ici, c'est vous. Ici, c'est votre autre, d'accord. Ça, c'est si ça résonne en vous comme ça. Si vous vous retrouvez plus de ce côté, parce que je ne connais pas votre polarité, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, dans le parcours, etc. Vous prenez ce qui est juste pour vous. Si vous vous retrouvez ici, c'est OK, d'accord. Moi, je vais parler de vous ici, mais vous pouvez switcher, d'accord. Ici, c'est la conclusion par rapport au lien. Et ensuite, sur l'extension, on ira voir... Donc là, je vais recouvrir avec vous tout ça. Et ensuite, sur l'extension, on ira voir le lien à la fin du mois. D'accord ? L'évolution. Allez, on y va sans plus attendre. Donc, l'énergie générale sur le lien pour vous. On voit qu'il y a besoin de reprendre sa liberté pour certains d'entre vous. Vous avez envie de plus d'innocence, de plus d'insouciance, d'accord. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus libre, beaucoup plus... J'ai envie de dire, votre enfant intérieur a envie d'aller découvrir encore certaines choses. D'accord ? Bon, j'ai l'impression que vous avez envie de recommencer un chapitre. Et ce qui n'est pas faux, parce que vous allez voir qu'ici, de toute manière, il y a beaucoup de fin. En conclusion. Donc, ici, on me dit que ce que l'on vous invite à faire, ce que l'univers, en tout cas, vous envoie, ici, ou la source, peu importe comment vous l'appelez, c'est vraiment le fait d'oser aller vers ce nouveau départ. Vous avez envie de l'acter, mais pour l'instant, il n'est pas encore acté. Le fou, c'est celui qui a envie de se jeter de la falaise, mais qui se tient quand même d'un autre côté, parce qu'il ne sait pas trop. Et là, on nous dit, voilà, ça, c'est ce qui nous a envoyé comme énergie pour le mois de novembre. Les taureaux, il est temps peut-être de faire un choix par rapport à ça. Voilà. On a le zéro et là, on a le un. Vous allez le faire. Vous actez ce nouveau départ. Non seulement vous y pensez, mais non seulement vous allez l'acter. D'accord ? C'est merveilleux. Le magicien, vous allez transcender votre vie. Vous allez avoir quelque chose qui va changer littéralement sur le lien. Là, on est sur l'énergie du lien en début de mois. Ce qui vous est envoyé. D'accord ? Ici, on est vraiment sur de la transformation, de l'alchimie. On transforme les choses. On comprend qui on est, qu'on peut modifier les choses. Mais vous êtes les seuls à pouvoir modifier tout ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, vous pouvez vous faire aider pour certaines choses par rapport au parcours. Mais il n'y a que vous qui pouvez acter certaines décisions. Ni un thérapeute, ni un psychologue, ni un ami, ni une mère, ni un père peut prendre la décision pour vous. Vous êtes les seuls à avoir tous les outils en main dans ce lien pour pouvoir l'acter. Et là, ce qui est très, très bien, c'est que nous avions le fou, qui est le chiffre zéro, et nous avons le 1 après avec le magicien. Donc, on voit qu'il y a une évolution. Non seulement on vous envoie que c'est possible, mais on va vous dire qu'en plus, vous allez le faire. Vous pouvez le faire. Il faut l'acter. Le masculin sacré, c'est aussi le passage à l'action. C'est le yang. D'accord ? C'est important aussi de comprendre ça. Et c'est de trouver cet équilibre avec tous les outils que l'on a. C'est-à-dire le magicien, c'est celui qui a et les coupes, et les bâtons, et les épées, et les deniers. D'accord ? Il a vraiment tous les outils. Il ne lui manque rien. D'accord ? Allez, on continue. Donc, pour toi, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la roue de fortune et l'impératrice. Alors, toi, ça va un petit peu secouer. Pourquoi ? Parce que la roue de fortune, c'est bien, mais c'est du changement. C'est du changement. Les choses se mettent en place. Les choses se mettent en mouvement. Mais des fois, c'est positif. Des fois, c'est négatif. Tu vois, il y a un côté où d'un coup, tu es au-dessus, puis hop, en dessous. Et au-dessus, et en dessous. Ça peut être un petit peu variable au niveau de tes énergies. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le mois de novembre, ça va être un peu en dents de scie, mais qu'en tout cas, ici, tu finis d'épurer peut-être certains karmas pour aller vers la réalisation de soi. Ce qui est important de comprendre, ici, c'est que l'impératrice, elle n'a peur de rien et elle ne recule devant rien. L'impératrice, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait comment elle va le mettre en place. Elle le fait dans la bienveillance, dans l'amour, dans la douceur. Et c'est quelqu'un qui va vers son abondance. D'accord ? Alors, ça peut être dans une vie professionnelle, se réaliser, aller sur sa mission d'âme. Mais ça demande quelques remus-ménages. D'accord ? C'est possible, ici. Mais, voilà. Tiens, je vais en mettre une comme ça. L'impératrice, c'est l'amour inconditionnel. C'est la... Je rigole, vous allez comprendre pourquoi. C'est la nature, c'est les animaux. Voilà, c'est exactement ça. Et on a le couple sacré, ici, qui sort avec l'énergie de l'empereur. Donc, vous avez l'impératrice et l'empereur, ici. Vous aviez déjà l'empereur, ici. Mais, vous avez deux fois l'empereur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, maintenant, vous allez agir. Et en même temps, avec cette énergie yin, de douceur, de bienveillance. Et en même temps, avec cette énergie yang, où on va trouver cet équilibre. D'accord ? Où vous allez pouvoir passer, vraiment, à un niveau au-dessus, pour pouvoir changer les choses. D'accord ? L'empereur, c'est celui qui construit, c'est celui qui n'a pas peur de tout reconstruire et que rien n'arrête. C'est-à-dire que l'empereur, ce qu'il décide, il le décide. Il a besoin de personne, vraiment personne, pour venir lui dicter ce qu'il a à mettre en place. D'accord ? Bien entendu, avec cette carte, on peut vous confirmer l'histoire du couple sacré. Vous l'avez bien compris. Ton autre, en contrepartie, ce mois de novembre, il a le magicien. Le même qui était ici. Donc, c'est lui qui met en place aussi un nouveau départ et qui trouve les outils nécessaires. Donc, je ne vais pas épiloguer deux heures sur le magicien. Je vous en ai déjà parlé ici. Le magicien, ici, pour ton autre, c'est la transformation, le nouveau départ. C'est vraiment, je mets en route quelque chose. Je veux aller vers cette alchimie. Je veux aller vivre la magie. D'accord ? Et je veux être capable de pouvoir modifier tout ça. Clairement. Ce qu'il veut faire évoluer, c'est ce sentiment de culpabilité qu'il a envers toi, certainement. On voit ici que, alors, ça peut être envers toi ou ça peut être envers d'autres personnes. S'il y a une énergie tierce ou autre au milieu de tout ça. On voit qu'il y a le deuil d'une situation à faire. Il y a des choses très, très compliquées ici. Et en fait, justement, ce magicien va l'aider à transformer les choses. C'est-à-dire qu'on passe de la phase de culpabilité, de tristesse, à quelque chose de plus joyeux. En tout cas, il a envie de faire la bascule. Et c'est ce qui lui est envoyé de l'extérieur. C'est-à-dire, on lui envoie la possibilité de basculer les choses, de transcender les choses. Après, est-ce qu'il va le faire ou pas, ça, ça lui appartient. Ici, nous avons l'empereur pour toi, la reine d'épée et le set de bâton. Qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de novembre ? Ça nous dit qu'ici, il va falloir prendre des décisions. Et pas que. Et des décisions tranchantes, les amis taureaux. Parce qu'on va vous attaquer. Avec le set de bâton, ici, on se prend des coups. Les gens ne vous laissent pas faire ce que vous souhaitez. Vous vous défendez comme vous pouvez. Vous défendez vos opinions. Et là, on vous dit, il est temps de trancher. D'accord ? Les taureaux, ici, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision ferme et définitive. Définitive de reprendre le lead de votre vie et de reprendre le pouvoir sur votre vie. Arrêtez d'être la victime, mes amis taureaux, et avancez vers ce qui est bon pour vous. Vers votre propre accomplissement, dans votre propre chemin. D'accord ? Ça, c'est important. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, pour ce mois de novembre ? Ouais, c'est ça. Il est là. Allez. Hop. Donc, sur l'empereur, on a la délivrance qui est tombée en premier. La délivrance, l'empereur décide, acte de se délivrer de tout ce qu'il ne veut plus. Il passe à l'action, il construit et je le redis sans rien demander à personne. L'empereur, il est solide, il est stable. Rien ne l'impressionne. D'accord ? Donc, on se délivre de ce côté-là, de quelque chose. On reprend le pouvoir de sa vie. On coupe avec quoi ? Avec les énergies toxiques, les amis. On coupe avec les énergies toxiques, avec les énergies négatives. Il y a du sombre. Vous en avez certainement entendu parler. Je vous en ai parlé. Beaucoup de côtés obscurs. En ce moment, ça s'accentue. Alors, ça s'accentue ou pas ? Moi, là, ces derniers jours, je trouvais beaucoup plus doux quand même. Mais c'est présent encore. D'accord ? Mais, en tout cas, on est passé par des phases où les énergies négatives étaient très, très puissantes. Surtout sur les coupes en lien d'âme. D'accord ? Ici, qu'est-ce qui se passe ? On nous dit quoi ? On nous dit qu'il faut trancher littéralement. Il faut être froid avec ces gens. C'est la séparation définitive. D'accord ? On veut se débarrasser de tout ce qui est toxique. On se délivre de tout ça. On se délivre de toutes les personnes qui nous mettent des coups de bâton. Qui nous jugent. Qui sont dans le non-respect de ce que l'on veut faire. D'accord ? Pourquoi on nous demande de faire tout ça ? Pour aller, comme vers l'impératrice, vers l'amour infini. L'amour de vous-même. Le respect de vous-même. D'accord ? Et du coup, de reprendre cet amour infini. Alors, ça peut être aussi des délivrances au niveau des énergies de chair. Si vous vivez avec quelqu'un, bien entendu. Ça, c'est possible aussi. D'accord ? Clairement, voilà. Mais ici, qu'est-ce qu'on me dit aussi ? J'avais un autre message. J'avais un autre message que j'ai perdu. Ne bougez pas. Ça peut être aussi, on dégage ces énergies de chair qui sont autour du lien par rapport à votre autre. D'accord ? Si vous voulez, si vous arrivez à vous dégager de ces énergies sombres, vous pourrez aller retrouver votre autre avec cet amour infini. Dans le sens où, si vous voulez, il y aura ce respect de vous-même. Il y aura ces choses qui seront coupées. Est-ce qu'il y a le besoin de retrouver son équilibre, son yin, son yang ? D'accord ? Il y a besoin de se recentrer sur ce couple sacré. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'on a essayé de vous séparer certainement de votre autre. Les énergies obscures ou les énergies de chair, peu importe. On a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, on vous dit que c'était du karma qu'il fallait épurer. Il faut y passer, c'est comme ça. Mais en attendant, là, on vous dit qu'il faut vous délivrer de ces énergies une fois pour toutes. D'accord ? Pardon. Votre autre, en contrepartie, on a le 5 d'épée. D'accord ? On a le cavalier de bâton et on a le 10 de coupe. Merveilleux. Alors ici, qu'est-ce qu'on lui dit à ton autre ? On lui dit que lui, c'est pareil. Lui, c'est pareil. Il est allé à la bataille. Il est allé à la bataille ici. Et on lui dit qu'il faut qu'il gagne la bataille. Mais quelque part, il est fatigué de tout ça. Il est fatigué de cette bataille. On voit qu'il a réussi à gagner. D'accord ? Mais c'est difficile. Il est fatigué. Il a besoin de prendre du repos. Et en même temps, on lui dit, malgré tout ça, de reprendre son cheval et d'aller... de trouver le courage, pardon, d'aller vers vous et d'accélérer les choses. Ici, on a un déplacement rapide. Très rapide. D'accord ? Très, très rapide vers l'amour inconditionnel ici de cette famille heureuse et entre guillemets le pays des bisounours. D'accord ? Ici, on a vraiment cette notion de... Peut-être de déménagement, de déplacement. Un voyage peut-être à l'étranger aussi. Ça peut nous parler de ça. D'accord ? Je ne sais pas. Peut-être que vous n'habitez pas dans le même pays. Pour certains d'entre vous, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il a envie de revenir vers vous. En tout cas, il prend la décision de se battre en novembre, de se battre pour revenir vers vous. D'accord ? Il veut manifester tout ça. Si vous voulez, il y a trop de culpabilité par rapport à la tristesse qu'il vous a fait endurer, peut-être, pour certains d'entre eux. Il veut se battre pour le contrat d'âme qui est entre vous. Il veut se battre par rapport à ce qui lui est dû. On me dit qu'il veut gagner la bataille par rapport à ce contrat. Il a pris conscience de qui vous êtes et de ce que vous êtes. D'accord ? Il y a effectivement une renaissance. Incroyable. Incroyable. Effectivement, il y a une renaissance parce qu'il décide d'ouvrir les yeux et d'arrêter de s'apitoyer sur son sort. Il comprend bien qu'il faut passer à l'action et il a la force. Ici, malgré ses peurs, attention, il a des peurs pour revenir vers vous. Mais il sait, il sait que vous êtes destiné auprès de lui. Ça l'inquiète, ça l'inquiète parce qu'il ne sait pas du tout, on me dit, où il met les pieds. Mais il sait que vous êtes stable, il sait que vous avez patienté, il est conscient de ce que vous avez pu mettre en place. Ok. Allez, on continue pour ne pas que la vidéo soit trop trop longue. Je sais que vous n'aimez pas ça souvent. Ici, en conclusion, on a l'énergie du monde. L'énergie du monde qui nous parle de quoi ? D'aller vers l'accomplissement. Et en même temps, d'être en fin de cycle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous. En conclusion, ici, il y a quelque chose qui se termine. Pour moi, c'est on se délivre des énergies tierces et des énergies obscures qui peuvent vous habiter. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire appel à quelqu'un, bien sûr, pour vous aider à nettoyer ses énergies. Surtout si c'est des énergies obscures, faites-vous accompagner. Ne vous amusez pas à faire tout ça tout seul. En tout cas, je vous déconseille un peu. Vous faites bien comme vous voulez. D'accord ? Alors, sur le monde, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Ouais, vous avez passé une sacrée phase. Ou en tout cas, vous allez peut-être passer une petite nuit noire. Pour moi, il n'y a rien de fou. Ici, il n'y a rien de fou. Vous êtes fatigué. Vous en avez trop lourd sur les épaules. Mais en fait, vous vous laissez guider par cette intuition. Malgré tout ce qui a été très souffrant, vous savez que cet amour est un véritable amour. D'accord ? Vous vous laissez guider vraiment par cette énergie de je me libère. Je sors de ma cage. Je me croyais enfermée dans cette cage, mais je ne le suis pas. Et je décide d'avancer et de guérir. Ok ? Ton autre, c'est vraiment ça. C'est d'aller découvrir les secrets qu'il y a. Les choses cachées, mystérieuses peut-être au niveau de l'intuition. Il a un gros éveil spirituel ici. Où il a des compréhensions. D'accord ? Clairement, ici, en conclusion, c'est ce qu'on nous dit. Il va fonctionner plus avec sa sagesse, son intuition, les connaissances dont il aura plus conscience. Et ici, du coup, il y a quelque chose de nouveau pour lui qui arrive. Des choses mystérieuses à découvrir aussi. Peut-être par rapport aux énergies de jex ou aux énergies sombres. Peut-être que... Mais pour moi, c'est vraiment lui qui découvre vraiment, une fois pour toutes, ce que vous pouvez représenter pour lui. D'accord ? Tu ne veux pas venir ? Ouais, exactement. C'est ce qui va lui permettre d'avancer rapidement. Ici, c'est la carte du chariot. Le chariot qui avance à toute vitesse. Le chariot qui se recentre sur ce qui est important. D'accord ? Donc, c'est vraiment très, très important de se réaligner pour lui. De voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. En conclusion, sur le lien pour ce mois de novembre, on voit qu'on a eu beaucoup de trahison, de souffrance. On est mort, on nous a mis à terre, on nous a tout pris. Nos amis, notre argent, peut-être. Et on vous dit ici, avec la carte de la mort, qu'il est temps de mettre fin à ce schéma répétitif. On me dit, c'est karmique. On me dit qu'il y a du transgénérationnel aussi, certainement. Mais il est temps de couper ce schéma de souffrance, d'un côté de la culpabilité, d'un autre côté où on est la victime. J'ai envie de dire, on sort de tout ça pour aller se transformer les choses, pour pouvoir avancer sur tout ça. Ok. Ah ben, dis donc. Allez, on va faire l'extension. On va faire l'extension. On va mettre une ici. Magnifique. Vous avez la réunion sur le lien. Vous, la fusion. Votre autre. La communication. Le décentrage. Il se peut que j'en rajoute, bien sûr, ici. L'acceptation. Enfin, je rigole parce que c'est tellement tout ce que je vous ai dit, déjà. Et on va découvrir de très, très belles choses ici. La lumière. Les taureaux. La médiumnité. Et la nuit noire, ici. Très bien. Et ensuite, à la fin de l'extension, je ferai le lien à la fin du mois pour voir comment le lien évolue. Là, on est sur le début du mois du lien. Ici, on est sur ce qui va se passer sur le lien. Mais, effectivement, on va aller voir après la fin du mois. Bon, j'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous donner un petit peu des infos pour vous guider, pour voir un petit peu vers quoi vous allez pour ce mois de novembre. En tout cas, j'espère vous aider au mieux pour vous accompagner comme je peux, avec mes petits moyens. Mais, n'hésitez pas à regarder. Il y aura le titre de l'extension en dessous de la vidéo. Et puis, pour ceux qui me retrouvent, on se retrouve tout de suite sur l'extension. Et pour les autres, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter, de vous abonner. Ça, c'est gratuit. Donc, ça aide la chaîne et ça aide aussi beaucoup de personnes à avoir ces beaux messages aussi. Voilà, profitons quand ce sont plus de beaux messages de partager vraiment avec le cœur. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.